Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs pour l'organisation de cette journée déjà. Je vais vous parler de textures. Alors le problème c'est que je ne sais pas exactement ce que... Tout le monde connaît un peu le problème des textures et donc je ne sais pas exactement où en est chacun par rapport à cette question-là. Bon alors moi j'ai travaillé un peu en imagerie médicale mais justement sans approche texture. Bon j'ai utilisé les textures dans d'autres contextes. Là par exemple c'est une image satellite où là on voit que les régions sans doute ont des structures spatiales qui possèdent différentes propriétés et on aimerait pouvoir segmenter, obtenir aussi les champs de régions tout en étant insensibles en quelque sorte à ces structures spatiales qui apparaissent ici. Et donc ce qui se passe c'est qu'on va avoir besoin éventuellement de modéliser les observations. Là je vais noter X tout au long de cet exposé. Puis le champ de label de classe qui s'appelle Y. Sachant qu'on peut effectivement avoir donc des modèles associés pour l'un et l'autre. Et là tout de suite en fait il se pose immédiatement quand on travaille en segmentation, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est connu a priori, qu'est-ce qui n'est pas connu a priori. Typiquement c'est on tombe dans les cas supervisés ou les cas non supervisés. On peut avoir effectivement le nombre de classes que l'on cherche d'images qui est connue ou pas. On peut avoir les paramètres de ces classes qui sont appris ou pas. Et effectivement si on travaille aussi avec un modèle par rapport au champ de label, on peut connaître aussi des informations sur ce champ de label ou pas. Et donc effectivement on bascule dans différents cas possibles. Typiquement pour le modèle des classes, on a vu précédemment, on peut sélectionner des zones au préalable et obtenir des informations sur ces zones-là. Donc on travaille dans un contexte plutôt supervisé ou semi-supervisé. Donc là ce qu'on va pouvoir décrire effectivement de manière générale, c'est si on revient à la base, c'est la distribution des données observées. Alors soit par région en l'occurrence, les structures spatiales à l'intérieur d'une région, éventuellement comment les régions s'agencent entre elles. Je pense que ce matin on a vu effectivement différents exemples par rapport à tout ça. Et ça permet effectivement d'aborder de nombreux problèmes, de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. On peut aussi prendre évidemment en compte des aspects de formes connues, mais ça j'en parle pas forcément ici, puisque si je prends référence à l'exposé de ce matin, moi je me cite plutôt au niveau 1 et 2, c'est-à-dire le pixel et éventuellement des attributs qu'on va récupérer autour, mais c'est plutôt bas niveau, sans prendre en compte la moindre information de forme a priori. Donc tout de suite quand on parle de texture, il faut évidemment se poser les questions, qu'est-ce que c'est qu'une texture ? Donc là il y a plusieurs définitions, là j'en ai mis une qui est intéressante comme les autres, et qui fait référence surtout à une notion éventuellement d'une dimension minimale d'une fenêtre. On le voit bien là ici, alors ça c'est une image artificielle, évidemment où j'ai mis des textures issues de l'album historique de Brodatz, parce qu'effectivement la plupart des travaux sur les textures, il y a au début, exploitaient effectivement les textures de l'album de Brodatz, et on voit bien qu'effectivement, pour définir les différentes structures qui apparaissent ici, on aura sans doute besoin d'avoir une fenêtre d'une certaine taille minimum, puisqu'on parle de structure spatiale, sachant qu'effectivement l'autre question qui va être posée, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'une approche de texture ? Alors là évidemment, je n'ai pas forcément une réponse a priori, sans doute que la réponse c'est, effectivement quand on prend en compte l'information spatiale, sur les observations, ça va apporter quelque chose en termes de résultats. Donc c'est assez pragmatique, sachant que là on voit bien ici, si je trace tout simplement la distribution des niveaux de grilles dans les différentes fenêtres, là vous voyez j'ai une distribution, déjà les distributions sont rarement gaussiennes, ici j'ai une autre distribution, et si je trace l'histogramme global sur les trois régions, voilà, ça doit être celui-ci, bon globalement on voit bien qu'il y a des superpositions au niveau des histogrammes, on aura sans doute du mal à gérer, si on utilise juste l'information de distribution des niveaux de grilles, on aura sans doute du mal à pouvoir segmenter de manière vraiment appropriée ces différentes régions. Après, en fonction de l'algorithme, ça peut dépendre, les résultats peuvent vraiment dépendre. Alors donc, si on parle de texture, avant de parler de segmentation de texture, évidemment il faut parler de caractérisation ou d'analyse de texture, c'est-à-dire il y a énormément d'outils qui ont été proposés pour pouvoir décrire les textures. Alors, le meilleur des choses, comme ça a été déjà dit ce matin, c'est éventuellement de se référer à des travaux récents comme des thèses, donc là j'ai mis en référence une thèse qui a été soutenue en 2012, et globalement, au niveau de l'état de l'art, on trouve ce genre de différentes approches, qui peuvent être des modèles plutôt géométriques et structurels, sachant qu'attention, il peut y avoir quand même des frontières, elles ne sont pas fixes. Globalement, par exemple, pour les LBP, on va travailler sur des petits patches locaux binaires, et on utilise des seuils pour pouvoir déterminer ces patches locaux binaires, et ensuite ça nous permet de créer effectivement une statistique sur ces patches. Et donc, au fond, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu sur une méthode statistique, parce que quelque part, on n'a pas forcément une figure géométrique. Toujours est-il qu'elle est plutôt classée dans les méthodes à base de textons. Alors globalement, je ne vais pas vous décrire toutes ces approches-là, sachant que dans tous les cas, l'approche que j'ai le plus utilisée, c'est plutôt des approches fréquentielles ou probabilistes, sachant qu'évidemment, là encore, on peut être à cheval sur les deux, je pourrais expliquer pourquoi, sachant que là, précédemment, par exemple, si on prend l'exposé de ce matin de Christian Wolff, au départ, on a un peu une pyramide avec cette histoire de convolution. Donc globalement, il a sans doute aussi un peu, quelque part, une approche texture au départ de son algorithme. Et sinon, globalement, avec les textures, on a beaucoup utilisé les transformés de Gabor ou les bandes-fitres. Donc globalement, lorsqu'on fait ça, on va tenter de décrire effectivement ce qui se passe dans le contenu fréquentiel du processus. C'est-à-dire qu'on va faire des analyses pour savoir où se trouvent des énergies en fréquence dans le domaine fréquentiel bidimensionnel. Sachant qu'effectivement, les variantes, on va vers des choses un peu plus sophistiquées, dans le sens où on mélange effectivement des aspects fréquentiels avec des aspects géométriques. Donc évidemment, ça peut être tout à fait pertinent. Après, au niveau des approches probabilistes-statistiques, évidemment, on va inclure effectivement la description, la distribution, parce qu'il ne faut jamais l'oublier par rapport au descripteur de texture. Mais effectivement, on va plutôt dire que normalement, il faudrait plutôt dire qu'on fait de la texture quand on prend en compte, je le répète, des informations spatiales. Mais donc globalement, on va d'abord aussi faire appel à tous ces éléments-là, typiquement moyennes variances, scounes, kurtosis, qui permettent de décrire les différentes formes, les descripteurs classiques de formes de distribution, sachant que le scounes, le kurtosis, c'est la symétrie, le kurtosis, c'est la forme du pic. Et après, effectivement, on peut avoir des différents outils. Et un des descripteurs historiques de texture, c'est les matrices de co-occurrence, j'y reviendrai, sachant qu'après, on a des outils de modélisation stochastique. J'en reparlerai aussi un peu tout à l'heure. Donc si on prend l'approche probabiliste-statistique, parce que c'est plutôt là-dessus que j'ai travaillé, effectivement, comme je disais précédemment, on peut avoir des modèles de distribution, c'est ce qui peut être décrit en supposant qu'on a affaire à des réalisations de variables aléatoires. Et donc, effectivement, la modélisation de distribution, attention, ça peut être celle des données observées, mais ça peut être aussi celle des distributions obtenues dans les décompositions en sous-bandes. Parce que c'est ça qui a été aussi beaucoup fait ces dernières années, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça mélange une approche de ce type-là avec des descripteurs statistiques, c'est qu'on va augmenter l'information de la simple description des observations par la description des distributions des données obtenues issues de décompositions en sous-bandes. Donc là, c'est par exemple la thèse que j'ai mis en référence qui parle de ce genre de choses. Et effectivement, logiquement, l'approche aléatoire nous dit que la modélisation des structures spatiales, par exemple, ça pourrait se faire par la description des lois jointes, des différents variables aléatoires qui apparaissent dans le processus, ou les lois conditionnelles. Typiquement, les champs de Markov exploitent les lois conditionnelles. Et évidemment, toutes les statistiques associées. Donc les statistiques, ça peut être des statistiques d'ordre 1, d'ordre 2, donc les moyennes, et donc des corrélations, puisque lorsqu'on va avoir effectivement deux variables aléatoires, ici ça va être l'expression des corrélations, et toutes les variantes que l'on peut imaginer à partir de cela. Alors évidemment, ici, il se pose tout de suite un problème qui est assez classique au niveau de la gestion de l'information, c'est que ça représente, si on veut vraiment exprimer tout ça, toutes les lois jointes possibles, toutes les statistiques possibles, évidemment, ce n'est pas gérable, parce que ça génère une quantité énorme d'informations. Donc ce qui a été abordé dans la littérature, surtout, c'est comment arriver à résumer cette quantité d'informations. Et par exemple, les matrices de co-occurrence, ça en est un exemple, parce que les matrices de co-occurrence, ça nous dit, on va se contenter de regarder en fin de compte des lois jointes pour deux variables aléatoires. Parce que ça décompte le nombre d'occurrences similaires pour des valeurs i et des valeurs j, suivant une certaine translation. Donc effectivement, ce n'est rien d'autre, la matrice de co-occurrence a un facteur près, de l'estimation de la loi jointe. Et on nous dit qu'en fin de compte, pour pouvoir réduire l'information, par exemple, on va réduire le nombre de niveaux, parce qu'effectivement, si vous travaillez avec 256 niveaux, ça vous fait tout de suite des matrices 256 par 256, ça fait quand même... Et si vous multipliez le nombre de matrices en fonction de toutes les translations, vous voyez, ça fait exploser la quantité d'informations. Et donc, on va plutôt réduire le nombre de niveaux. Il va falloir faire un choix par rapport aux distances, évidemment, parce qu'on ne va pas non plus prendre 40 distances, parce qu'on voit, ça fait encore exploser la quantité d'informations. Et on va faire un choix en termes de nombre d'angles pris en compte. Et globalement, ça va nous donner comme ça une série de matrices qui sont en fait des estimations de lois de probabilité jointes suivant une certaine transformation géométrique. Et après, on va extirper des informations à partir de ces matrices, comme l'énergie, le contraste, l'entropie. Et ça va nous faire comme ça un vecteur d'attributs. Donc un vecteur d'attributs de texture. Et donc, si je prends un autre exemple pour résumer l'information, en quelque sorte, on peut aussi, comme je le disais précédemment, prendre en compte la distribution, parce que c'est quand même important. Là, ici, c'est donc des images couleurs. Donc on voit des distributions dans différents espaces couleurs, parce qu'il peut être judicieux éventuellement de caractériser l'information couleur. Alors, je ne sais pas si, ici, certaines personnes sont intéressées par la couleur, mais globalement, ça pourrait être le cas. Donc on va utiliser des descripteurs de distribution qui peuvent, effectivement, travailler dans différents espaces couleurs. Ensuite, comme je disais précédemment, vous avez la corrélation. C'est lorsque je prends les statistiques, et je ne considère que, effectivement, deux variables aléatoires, ici, au niveau de l'espérance mathématique. Eh bien, la transformée de la fonction autocorrelation, c'est la densité spectrale de puissance. Et, effectivement, la densité spectrale de puissance, dans une zone, ça nous donne, effectivement, globalement, une information sur le contenu fréquentiel global qu'il y a dans une certaine zone. Donc, ici, là, je montre, par exemple, un estimateur non paramétrique qui est tout simplement le périodogramme. C'est le module au carré de la transformée de Fourier discrète. Et, là, ici, c'est un estimateur paramétrique qui a été obtenu par modélisation stochastique en utilisant un processus de type autorégressif. C'est le modèle AR. Donc, moi, en fait, j'ai travaillé ces derniers temps, en fait, sur la couleur en utilisant à la fois la distribution des couleurs. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de la... Comme je disais, il faut bien réfléchir avant d'utiliser une approche texture. Il se trouve qu'il y a certaines bases de données de texture qui sont données, par exemple, la base Vistech, la base Outtech. Et il y a certains benchmarks, en fin de compte, pour pouvoir séparer les différentes classes de textures, il suffit d'utiliser l'histogramme couleur. C'est vrai que, quelque part, on peut un peu critiquer le benchmark en question, dans le sens où, effectivement, pour pouvoir séparer les classes de textures, on n'aura besoin que de l'information couleur, de la distribution des couleurs, pour pouvoir séparer les textures en question. Donc, par contre, dans certains benchmarks, on peut avoir besoin, effectivement, d'améliorer les résultats en prenant en compte, réellement, donc, une modélisation de structures spatiales. Donc là, le modèle autoragressif, c'est intéressant de revenir un peu dessus, dans le sens où, ce qui va se passer ultérieurement, c'est qu'on le comprend bien, pour pouvoir, ensuite, calculer une information de texture, si on suppose qu'on a plusieurs textures dans l'image observée, c'est qu'on va avoir besoin, à un moment donné, de dire, pour un site donné, il faut que j'aille chercher localement l'information. Donc, il va se poser, quand même, le problème de savoir sur quelles fenêtres je considère, effectivement, l'information de texture. Donc, au niveau de ces modèles autoragressifs, quelque part, la fenêtre en question est définie par le support, qui peut ne pas être forcément quelque chose de très important. Ici, par exemple, j'ai donné des exemples de supports causaux, où on va dire que la variable aléatoire en un site S peut être décrite par une somme pondérée, donc, des variables aléatoires dans un voisinage, plus un terme d'erreur ou d'innovation qui va permettre, effectivement, d'expliquer l'aléatoire de XS par rapport à ses voisins. Et donc, on peut prendre différents supports. Toujours est-il que ce qui va se passer, c'est que, si on utilise ce genre d'approche, on va pouvoir calculer, on voit bien un terme d'erreur, ici, entre ce qu'on observe et son modèle, en utilisant uniquement des informations très locales. Donc, c'est surtout ça qu'il est intéressant de noter, et sachant que, effectivement, ce qui se passe à partir de ce genre de... Qu'est-ce que décrit un modèle comme ça, en fin de compte ? Un modèle comme ça décrit, grossièrement, les statistiques d'Andre II. Et donc, en fin de compte, comme la densité spectrale de puissance, c'est la transformée de Fourier et de la fonction d'autocorrélation, eh bien, un modèle comme ça, ça nous permet de reconstruire une densité spectrale de puissance. C'est ce que l'on voit ici. Alors là, évidemment, comme c'est en couleur, il a été travaillé... Nous avions, effectivement, ici, un modèle vectoriel, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un modèle scalaire, ça peut être aussi un modèle multicanal ou vectoriel. Donc, si les personnes... Ici, peut-être qu'ici, il y a des gens qui travaillent en multimodalité, je ne sais pas, toujours est-il qu'il est possible de gérer ici des aspects multicanaux ou multimodals par rapport à ce genre de modèle. Bon, toujours... On a montré qu'effectivement, on pouvait obtenir des résultats pertinents sur différentes bases de textures. Donc, globalement, pour ceux qui seraient intéressés, j'imagine que vous savez qu'il existe différentes bases de textures. et la question, évidemment, qui va se poser, c'est éventuellement de pouvoir identifier des textures sur des champs plus ou moins grands. Parce que là, effectivement, il y a des méthodes, elles vont surtout bien marcher quand on a des fenêtres suffisamment grandes, 128 par 128. La question est de savoir quelle est la robustesse de la méthode lorsqu'on va commencer à travailler avec des fenêtres plus petites. Donc, vous voyez, là, déjà, 32 par 32, il faut déjà pouvoir prendre une fenêtre 32 par 32 dans une image la question est comment on peut gérer cette information de fenêtres de manière correcte. C'est toujours une question. A noter que, avant de passer vraiment à la segmentation, je signale que, globalement, l'idée, une des idées sur lesquelles on a travaillé ces derniers temps, c'était de dire que la texture, ce n'est pas simplement un champ purement aléatoire ou un champ déterministe, mais c'est un mélange des deux. Typiquement, vous voyez, c'est une texture originale, elle a été séparée en une somme de sinusoïdes, alors c'est un traitement couleur pour partie achromatique et partie chromatique, et là, c'est la partie, donc somme de sinusoïdes, c'est une partie déterministe, et là, c'est une partie purement aléatoire, et ça peut donner des résultats très intéressants en termes d'analyse et de synthèse, parce que la question est de savoir est-ce qu'on utilise une approche déterministe ou une approche purement aléatoire pour décrire la texture ? Je n'insiste pas sur tous les éléments parce qu'il faut balayer un spectre assez large, mais si vous avez des questions après... Alors, maintenant, je vais rentrer dans la partie segmentation d'images texturées. Évidemment, comme on l'a vu ce matin, il peut y avoir une approche plus type classification où, globalement, l'idée, ça va être de prendre en chaque sigle de l'image, on va considérer un ensemble d'attributs de texture, comme je l'ai indiqué précédemment. Ces attributs de texture, ils peuvent être calculés de différentes manières, à partir de transformés, des matrices de co-occurrence ou d'autres types d'outils. Évidemment, il va se poser la question à un moment donné de définir une mesure pour pouvoir évaluer l'écart entre deux ensembles d'attributs, et après, une fois qu'on a ça, on va pouvoir exploiter les méthodes de classification, toutes les méthodes de classification qui ont été proposées dans la littérature, en particulier ces dernières années, qui peuvent être des méthodes non supervisées, comme les camines sous les lois de mélange ou supervisées. Ce matin, vous avez pu voir différents exemples de ces méthodes-là. Évidemment, quand on fait ce genre de choses, il faut considérer différentes choses qui ne peuvent pas forcément être simples à gérer, comme je l'ai dit, la définition à la taille de la fenêtre. Éventuellement, si on a beaucoup d'attributs, il peut être judicieux de considérer une méthode de réduction de dimension ou de sélection d'attributs, parce qu'il y a eu beaucoup de développement ces dernières années sur cette question-là. et éventuellement, si on obtient un champ de classification plutôt site, on peut éventuellement régulariser ensuite le champ de label avec une méthode de régularisation de champ de label. Ça me permet de faire la transition avec la chose suivante. Comme je disais précédemment, on peut modéliser la texture. Par exemple, ici, il y a différents types de modèles. Un modèle comme un ensemble d'attributs. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est leur modèle. plutôt comme modèle, je dirais que c'est un modèle qui est ici qui permet de faire de l'analyse synthèse comme le modèle autoragressif. Donc, quelque part, là ici, ce serait le modèle des observations. Et après, éventuellement, on peut utiliser un modèle pour décrire le champ de label. Par exemple, un modèle probabiliste. Ici, ces dernières années, beaucoup de travaux ont été menés sur des modèles de cette forme-là qui sont des distributions de Gibbs où on va faire apparaître effectivement une énergie qui prend en compte à la fois l'observation et le champ de label. Et évidemment, si on considère que l'on cherche à obtenir le champ de label qui va permettre de maximiser sa probabilité connaissant l'observation, on va donc chercher à minimiser cette énergie. donc on retombe là encore évidemment sur un certain nombre de considérations qui ont été aussi réalisées ce matin. Et je vais rentrer peut-être un peu plus en détail sur l'aspect des modèles génératifs comme les champs de Markov où en fin de compte, on va avoir un terme d'attache aux données qui va permettre d'exprimer une valeur sur le champ des observations sachant un champ de label donnée et un terme d'énergie interne qui permet de définir des contraintes sur le champ de région. Alors évidemment, la question est quel modèle utiliser pour les contraintes sur le champ de région ? Ça dépend évidemment du problème utilisé. Typiquement, Christian Wolff ce matin lorsqu'il a parlé de prendre en compte qu'a priori la tête n'est pas au niveau des pieds, etc. C'est un exemple de contrainte que l'on va éventuellement prendre en compte dans ce terme-là qui définit effectivement tous les éléments des considérations a priori que l'on aurait envie de prendre sur la solution. Donc là, au niveau de la segmentation d'images texturées, j'explique un peu ce qu'on a fait nous par rapport aux images couleurs ces dernières années. On voit ici qu'on peut exprimer une erreur à partir d'une observation en prenant en compte comme je le disais tout à l'heure un voisinage relativement restreint de valeurs liées à un support. Et donc l'intérêt de prendre toute l'information texture et quelque part l'information spatiale est résumée dans un ensemble de coefficients qui définissent le modèle ici. Et après, on va donc exprimer, on peut montrer que dans certains cas cette probabilité de Y peut être définie proportionnelle à la probabilité qui prend en compte l'erreur de prédiction que l'on va supposer indépendante. Ça permet de simplifier les calculs. Mais en gros, si je résume par exemple les opérations qu'il serait à faire pour mettre en place une méthode de ce type-là, dans un cas supervisé, on pourrait par exemple prendre à la main des petites zones d'images permettant effectivement d'apprendre les paramètres du modèle. Ensuite, on calcule toutes les erreurs de prédiction pour chaque classe. Et une fois qu'on a ça, on peut calculer cette probabilité-là et rechercher à optimiser cette énergie qui a été définie ici. Je ne sais pas si vous... Ça se verra un peu vite. Deux minutes. Bon, donc, globalement, une énergie, il peut y avoir différentes possibilités. La plus classique, c'est celle qui est définie par la somme d'un modèle de POTS. Après, on peut rajouter d'autres éléments. Ici, c'est une pénalisation qui permet de pénaliser des petites régions. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire je préfère avoir des grandes régions plutôt que des petites régions, sachant que ça parle de pénalisation dans le sens où ce genre de méthodes ne sont pas basées sur un seuil. Typiquement, l'idée, c'est que quelque part, on va sans doute pouvoir garder une petite région qui a du sens si vraiment le terme d'attache aux données permet de compenser le terme de régularisation. Donc là, j'ai mis différents résultats où on voit parce que donc il va se poser, comme il a été dit ce matin, le problème du choix de l'algorithme d'optimisation. Et donc là, ici, c'est des champs de segmentation initiaux. Donc si c'est la vérité de terrain par rapport à cette image-là où il n'y a pas eu de régularisation. Donc on voit qu'il y a besoin et là, c'est les résultats obtenus après prise en compte de la régularisation spatiale où différents algorithmes ont été utilisés. En l'occurrence, c'est l'algorithme ICM et Iterated Conditional Mode et là, c'est l'algorithme de type Recuit Simulé. Sachant que donc ça me permet alors je ne vais pas avoir le temps de le faire mais éventuellement, il y aura peut-être des questions parce que donc éventuellement, on pourrait se poser la question d'estimer le nombre de classes. Et puisque je parlais des algorithmes d'optimisation, vous avez donc dans ce transparent, je ne sais pas, il y aura moyen de transmettre des transparents. Donc là ici, j'ai donné des exemples de modèles qui peuvent être utilisés pour décrire les contraintes sur le champ de segmentation plus général. Et ici, effectivement, par rapport à ce matin, essentiellement, c'est les algorithmes déterministes qui ont été utilisés comme le GraphCut ou le... Bon, l'ICM en fait partie mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une famille d'algorithmes pour optimiser. Alors à condition qu'on ait le temps, évidemment, qui sont les algorithmes stochastiques, en particulier les méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov, les méthodes MC-MC. Bon, après donc, je pouvais vous parler éventuellement de travaux en cours sur les textures et puis d'autres travaux de segmentation qui ont été faits, elles, sur des distributions, sur des directions parce qu'éventuellement, c'est un problème qui se pose dans un certain nombre de travaux de pouvoir segmenter des données directionnelles. Bon, donc, je vais m'arrêter là. Merci Olivier. Merci Olivier.